Eh bien, l'éducation, évidemment, l'acquisition de savoir, de savoir-faire, mais qui donne du sens à la vie, pas les savoirs et les savoir-faire. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent de passer leur vie à faire un travail qui ne les nourrit pas intérieurement. Je rencontre des gens qui me disent, bah oui, mais moi c'est alimentaire. Eh bien, ça c'est pas tout à fait normal. Un enfant doit arriver aussi, on doit l'aider à acquérir de l'enthousiasme. Vous savez ce que je veux dire enthousiasme ? C'est-à-dire le divin en soi. C'est-à-dire la créativité contaminée par les forces créatives de la vie. Et à partir de ces forces créatives de la vie, il va exprimer la vie, il va trouver du sens à sa vie, de l'enthousiasme et donc de la passion. C'est tout cela. Et puis, ne pas l'installer dans ce monde du toujours plus indéfini, qui est harassant. C'est-à-dire qu'on est toujours en train d'élever le niveau de l'avoir. Ce qui fait que ça crée une société où l'être humain est manipulé à être constamment insatisfait. Le culte de l'insatisfaction, ça devrait être quand même quelque chose d'important. Aujourd'hui, on est dans le culte de l'insatisfaction. Et tout cela, évidemment, nous mène dans un tourbillon dans lequel il n'y a pas... C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec quelqu'un. L'argent, ça peut vous offrir tous les plaisirs, mais ça ne vous offrira jamais la joie. La joie ne s'achète pas. Or, c'est le bien suprême que nous recherchons ici-bas. Et qu'est-ce que c'est qu'être en joie ? Être en joie, c'est se sentir en harmonie avec la vie totale. Et on est exalté. Et l'être humain devient à ce moment-là quelqu'un qui vit de l'admiration de la vie. Il vit de l'admiration de la vie, il vit de la reconnaissance à la vie. Et à ce moment-là, il est accompli. Et l'éducation devrait, à mon avis, il serait trop long d'expliquer tout, mais devrait prendre ce cheminement-là. Vous n'êtes pas obligé de partager. Vous pouvez parfaitement dire que vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, moi, je vous dis ce que j'ai à dire. Voilà. Merci. Ici ? Par là ? À gauche, droite ? Eh ? Doide, merci. Vous nous disiez tout à l'heure que le système scolaire aussi, comment on peut dire, admirable qu'il est, par rapport aux enseignants, la qualité des enseignants qu'on avait, nous a quand même formés à la compétition, à la peur, la peur d'échouer, la peur en général. Donc la recherche de sécurité, la peur de l'inconnu. On est quand même formés, programmés, je dirais. On a des petits logiciels qui nous ont construits comme ça. Et vous disiez parallèlement que vous rencontrez des gens qui vivent dans l'insatisfaction. Notamment, je travaille pour raisons alimentaires. Voilà. J'ai envie de me libérer de ce carcan. Je sens bien. Parce qu'on sent qu'il y a un mouvement. On sent que nombre de personnes dans les grandes villes sont en souffrance. Nous sommes les premiers consommateurs d'antidépresseurs. Il y a un vrai mouvement. Il y a un réveil des consciences. Mais pourtant, les gens n'arrivent pas à bouger. Parce que j'ai peur. La peur de l'inconnu. Parce que nous sommes peut-être formés aussi sur ces bases-là. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas quelle réflexion vous auriez par rapport à ça. Je me demande si ce n'est pas, est-ce que c'est une question de conscience ? Parce que j'ai le sentiment que de nombreux humains, de nombreuses personnes sont conscientes qu'on est arrivé à un point de non-retour, à des choses extrêmement graves. Qu'on a empoisonné notre terre. C'est à la fois notre garde-manger et notre poubelle. Il y a plein de gens qui ont quand même une conscience éveillée. Mais pourtant, ils n'arrivent pas à bouger. Que pouvons-nous faire ? Est-ce qu'on peut... Quelle réflexion vous avez ? Je sais, voilà. Comment on pourrait... Est-il possible de transformer cette espèce de peur dans laquelle on est construit ? C'est une question que je me pose. Oui. Voilà. Oui, si vous voulez, c'est normal qu'une société qui a en fait individualisé... Quand vous allez en Afrique ou en Asie ou dans d'autres continents où vous voyez les villages traditionnels, c'est-à-dire que les villages traditionnels, il y a une unité encore. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que c'est le paradis, mais c'est quand même structuré dans le sens où l'individu ne se sent pas tout seul. Aujourd'hui, on a inventé une société avec le salariat qui a individualisé les individus, et une société de la solitude. C'est-à-dire que la société... Tant que le système pouvait offrir du travail aux gens, des salaires, etc., les gens, finalement, arrivaient à peu près, bon an, mal an, à s'en sortir. J'ai mon salaire, je me débrouille avec ça. Seulement... Et donc, toute l'immigration, si vous voulez, la constitution des grands pôles industriels s'est faite quand même là-dessus. Maintenant que le salaire manque, donc ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait le lien social, je dirais, artificiel, dans le sens que c'est plus le lien social sensible, comme on voit, comme il existait auparavant dans toutes les sociétés, mais c'est le lien institutionnalisé, la sécurité sociale, les machins, les trucs, c'est bien, c'est bien, mais ça a individualisé. Donc maintenant que l'argent commence à manquer, et qu'on rentre dans une récession, qui n'est pas une récession de l'accumulation de l'argent, mais qui est une récession de la société, elle-même, c'est-à-dire la paupérisation. Aujourd'hui, imaginez que l'État arrête les RMI, et je ne critique pas le RMI, je critique l'interventionnisme palliatif. Si vous imaginez que plus de RMI, que les restos du cœur qui servent 90 millions de repas, arrêtent de les faire, que Emmaüs ferme ses portes, que le secours catholique, secours protestant, secours populaire, l'armée du salut, athée d'écart monde, tout cela s'arrête, et on verrait l'effondrement de la société. C'est-à-dire qu'elle est bâtie, en quelque sorte, sur le secourisme social. De plus en plus, c'est le secourisme social qui donne l'illusion que la société est encore vivante. Alors, il y a énormément de souffrance, parce que les horizons ne sont pas du tout dégagés, et cette désocialisation, c'est-à-dire cette rupture du lien social, fait que chaque individu se trouve seul face à son problème. Alors, c'est pour ça que j'avais proposé, déjà il y a une douzaine d'années, un concept qu'on appelle Oasis en tout lieu. C'est-à-dire, où dire, finalement, la seule chose qui puisse sauver, permettre à la société d'aujourd'hui, c'est d'abord de recréer le lien social. C'est-à-dire que des individus qui se reconnaissent dans la même démarche, dans les mêmes valeurs, puissent se retrouver, et puis agir ensemble pour travailler ensemble, et non pas tout seul, à un modèle différent. Alors, ces Oasis en tout lieu consistaient à dire, c'est pas du tout l'approche communautaire des gens, chacun chez soi. Ça m'a été inspiré par des gens qui voulaient retourner à la Terre et tout seul, bon, j'ai dit, mais pourquoi vous ne rencontrez pas d'autres personnes qui partagent les valeurs qui vous inspirent, qui vous animent, et à ce moment-là, regroupez-vous et créez des lieux de vie collectifs. Chacun chez soi, mais avec des espaces, des espaces collectifs dans lesquels, qui seraient le lieu d'échange, le carrefour où s'échangent les valeurs, où s'installe une solidarité, où s'installe, on peut aller jusqu'à même réduire les frais, les frais qui sont imputables à chacun pour partager les frais, ne serait-ce de véhicules, de machines à laver, enfin tout ce que vous voudrez, mais le tout fondé sur la Terre, parce qu'aujourd'hui, la seule valeur sûre, c'est la Terre. Il n'y a pas d'autre valeur sûre aujourd'hui. Et quand on voit, au point où nous en sommes, du point de vue de l'alimentation, où nous ne maîtrisons plus notre alimentation, parce que c'est passé par le pétrole, les transports, etc. et on a déstructuré toutes les campagnes, c'est-à-dire les campagnes où la nourriture était omniprésente, et on a créé une monoculture délirante, une monoculture délirante, et bien aujourd'hui, nous sommes même menacés sur notre survie biologique, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, le mouvement des oasis est en train de prendre beaucoup d'envergure. Pourquoi ? Parce que la conjoncture, on avait proposé bien à l'avance, en disant, la question reste à savoir comment allons-nous vivre avec moins d'argent, et non pas comment allons-nous vivre avec plus d'argent. Alors, comment vivre avec moins d'argent ? Et bien, ça revient à redéfinir ce qu'on appelle un inventaire de ce qu'on appelle des richesses. Et on s'aperçoit qu'on a beaucoup de richesses, mais que ces richesses, comme elles sont indexées que sur l'argent, nous ne les voyons plus comme richesses. Si vous demandez aux gens est-ce que l'Afrique c'est pauvre, ils vont vous dire oui, sauf que l'Afrique est immensément riche. Elle représente à peu près dix fois la superficie de l'Inde, avec seulement 800 millions d'individus, elle est immensément riche. Donc, où est la richesse ? La richesse, elle n'est pas dans l'argent, la véritable richesse. Elle est dans ses biens vitaux, que sont la terre, que sont l'eau, que sont ceux-là, personne ne pourra s'en passer. Personne. Donc, refonder le tout. Et c'est vrai qu'on est tellement pétrifié, par une société qui tétanise tout le monde et qui supprime l'audace, supprime en quelque sorte, amoindrit l'aventure. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus que la vie soit une aventure. Si on ne veut pas que la vie soit une aventure, ce n'est pas la vie. Donc, il faut des risques et prendre les risques. Et si on ne prend pas de risques, bien évidemment, il ne se passera rien du tout jusqu'au moment où cette pétrification amènera finalement à ce que tout est détruit. ? Sous-titrage ST' 501